Yo, what's up, j'en ai tant de là, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis très très bien aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui une vidéo que vous attendiez tous les amis, All Factions Map 4 les amis, j'ai des informations à vous dire, des trucs à vous annoncer, la date de sortie du serveur, ainsi qu'une petite bêta qui aura lieu durant un de mes live streams, donc on va commencer par vous parler un peu des nouveautés, et qu'est-ce qu'il y aura exactement, où est-ce qu'on en est rendu, etc, blabla, les avancements, etc, et pourquoi ça a pris autant de temps. Donc, commençons par le commencement, qu'est-ce qu'il y aura sur la version d'All Factions, je vais vous dire tout ça maintenant. Un système de points, comme il y avait avant, un KOTH, des DTC, un système, dans le fond, pour tout ce qui est gestion du chat, coin flip, pour le gain de déco combat, vous avez compris les bases, mais vraiment, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau, un système de coin flip, slash bet, parce que, je sais pas, j'aimerais faire quelque chose d'inédit, mais on n'a pas encore développé ces plugins-là, on aurait juste ça à faire avec deux autres petits trucs. Vous allez avoir aussi un système de spawner inédit, donc vous allez pouvoir monter vos spawners de niveau, pour quand vous allez les monter de niveau, ils vont vous coûter de l'argent in-game, donc l'argent in-game sera vraiment un gros atout, cette version-ci, en gros, quand vous allez augmenter, excusez-moi, votre spawner, celui-ci aura un taux de spawn plus élevé, ou des trucs inédit sur celui-ci, par exemple, je sais pas, dans le futur, peut-être qu'on va rajouter que les mobs vont dropper deux fois plus de loot, ou des trucs comme ça, ainsi que suite, mais pour le début de la version, ça va être seulement le fait que le spawner spawne plus vite. Ensuite, ça va être les shops, les shops ici, ça va être un shop ici, le shop va être de ce côté-ci, et il va être avec les panneaux, donc comme vous savez, avec des panneaux, ça va être des panneaux qui vont être autour ici, à la place des coffres, ça va être des panneaux, et vous allez pouvoir acheter les trucs, comme sur mon ancien serveur IHF, comme sur IHF, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui est en vente, qu'est-ce qui est à acheter, etc. Vous allez juste pouvoir, cependant, vendre vos trucs, il n'y aura pas de shop officiel, le seul shop va être le HDV, donc que vous allez pouvoir, vous, contrôler l'économie du serveur. Ensuite, modification totale du F-Show, une nouvelle Lucky Box, avec seulement une Lucky Box, avec une animation assez spéciale, il y aura une téléportation aléatoire comme avant, sauf que cette fois-ci, vous allez devoir cliquer sur un PNJ, et vous allez devoir attendre, il y aura des cooldowns dessus. Il y aura le Fix N, qu'est-ce que c'est le Fix N ? L'item que vous avez dans les mains, vous allez pouvoir faire Fix N, et quand vous allez faire ça, ça va vous coûter X montant d'argent, c'est pas encore un montant d'argent, et ça va vous réparer l'item dans votre main. Par exemple, vous êtes dans un gros PVP intense, vous prenez une POMME CHEAT, vous enlevez votre casse, vous faites un Fix N sur votre casse, et boum, vous continuez à fight. Ça va amener un nouveau type de PVP, ça va pouvoir vous réparer vous-même en combat, ça va être vraiment intéressant. Ensuite, le Slash Event, qui va vous permettre dans le fond de voir quand il y a des KOTH, des tombées de coffres, ainsi que des TTC. La tombée de coffre qui est la même chose qu'avant, sauf qu'elle va être refaite, il y aura une animation spéciale au coffre, etc. Ensuite, l'Obsidienne, elle va être pétable, les enclumes, ainsi que les tables d'enchant avec les Creepers, ainsi que la TNT. Les Creepers, c'est nouveau, on n'avait pas ça avant, il n'y a presque aucun savoir qui le fait, donc je suis vraiment excité pour ça. Ensuite, un Anti-Cheat, mais en fond, ça va juste nous envoyer des alertes quand quelqu'un cheat, il va être un petit peu mieux que celui de IHF. Et puis, la désactivation des fours, pour rajouter dans le fond le Slash Four, qui vous permet de cuire tous vos items. N'inviquez-vous pas, il n'y aura pas de problème cette fois-ci avec des items qui ne seront pas disponibles. Ensuite, le dernier truc que je devais rajouter, c'était quoi? Je pense que j'ai fait à peu près le tour des trucs. Ah oui, il y aura une clé de vote, il y aura une boîte de vote à la place des 4 boxes de vote vont dans les coins ici. Vous allez en avoir 4, ça va tout être la même, mais bon, en gros, ils vont vous proposer des items, vous allez recevoir une clé en votant avec les loot en jeu, c'est plus intéressant comme ça, je trouve que c'est plus cool. Ou si vous allez pouvoir stocker vos clés, comme avant. Bon, voilà, je ne pense pas que c'est une grosse nouveauté. Qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, les kits et les grades vont être disponibles sur la boutique, mais aussi en jeu. Et en jeu, les kits que vous allez acheter en jeu auront une durabilité. Donc par exemple, je ne sais pas, vous achetez un kit en jeu pour 30 jours, 60 jours, 90 jours, etc. Vous allez pouvoir les acheter. Ainsi, 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 ainsi que, voilà, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Ah oui, vous allez avoir le reset d'inventaire, donc on aura un truc assez stylé, on va pouvoir reset, on aura un menu qui va apparaître. Et on va pouvoir reset dans vos 5 dernières morts, vos 6 dernières morts, par exemple, ou X nombre de morts que vous avez eues. Vous reset l'inventaire que vous aviez au moment où le cheater, par exemple, vous a tué. Donc si on n'est pas là, ou quoi que ce soit, vous pouvez quand même continuer à jouer, on va être capable de reset votre inventaire, dépendamment de ce qui s'est passé, quoi. Ça dépend vraiment, vous allez devoir avoir une bonne excuse pour pouvoir vous rembourser, quoi, je veux dire, voilà, quoi. Ensuite, je lis juste mon petit bloc-notes que je me suis fait à côté, ça me semble bien. Il y aura une patch des knockbacks, donc les knockbacks vont être bien fait, etc. Les pumpcheat Hooper ne seront pas craftables. Les pistons vont revenir, les amis, ainsi que tous les autres trucs qu'on avait vont revenir, parce que pourquoi on va prendre une machine un peu plus puissante, qui va coûter encore un peu plus cher, c'est une MC Overclocked, etc. On n'avait pas avant, nous autres, on avait juste une MC32 pour les connaisseurs. Donc maintenant, on va avoir une MC64 Overclocked, qui est la meilleure machine pour Minecraft. Donc, voilà, voilà. Ça, c'est à peu près tout ce que les cerveaux vont contenir. Bien sûr, il y aura bien plus que ça, les amis, je ne veux juste pas tout vous dire. Par exemple, je ne vais pas vous dire qu'il y aura un anti-back AP, parce que vous le savez déjà, si vous avez déjà vu mes vidéos, etc. Vous avez vu qu'il y aura cette petite douve ici, ensuite, il y aura une grosse plate, il y aura genre 2-3 chunks qui vont être vraiment plat, plat, plat. Vous allez pouvoir PVP, certes, le petit spawn ici, il est petit, avec des montagnes, etc. C'est un peu pour empêcher le back AP. Vous avez cette douve-là, il y aura des ponts aux 4 points cardinaux. Et ensuite, vous allez avoir 2-3 chunks qui vont être plat, 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 avec juste des petites montagnes, comme celle-ci, ici, une montagne de 1. Pourquoi? C'est juste pour justement éviter les gens qui n'aiment pas quand ça va caper. Ici, on a un K.O.T.H. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi un K.O.T.H., bien, c'est un de nos événements qu'on a sur le serveur. Je pense que tout le monde sait c'est quoi. Ici, le point de capture, en gros, c'est une explosion qui s'est produite et il y a des hélicoptères et des trucs comme ça. On a aussi un autre K.O.T.H. dans une montagne. Je pense que c'est là-bas. Dans une montagne. Donc, voilà, je sais que beaucoup d'entre vous n'aimaient pas trop d'avoir zone à cause de l'eau, etc. L'eau a été remplacée par des vitres bleues. Ça, c'était une grosse importance. Un truc que j'avais noté dans la vidéo que vous avez vu à propos du serveur, je crois. Et puis que vous... Bien, je ne crois pas. Je crois que beaucoup d'entre vous voulaient que ce soit ainsi. Donc, on l'a changé. Et l'autre grotte est juste là. Donc, les deux K.O.T.H. sont à l'opposé. Un de l'autre. En gros, ici, à l'intérieur, on a un K.O.T.H. Pour l'instant, on n'a pas encore mis tout ce sur la nouvelle machine, etc. Comme je vous ai dit. Mais cela va être fait. Aussi, les sorties, si vous n'allez pas pouvoir sortir, il y aura juste une sortie PVP. Les autres, vous n'allez pas être capable de sortir. Je pense que ce, c'était comme ce qui était le plus demandé, quoi. Il y aura juste une sortie. Et nous, on va essayer de bloquer pour ne pas que vous puissiez sortir du spawn, etc. Il y aura des régions comme quoi que vous ne pouvez pas sortir du spawn. En espérant que tout ça fonctionne. S'il y a des gens qui ont eu ce bug, il y aura des sanctions, etc. Si vous voulez vraiment plus le spawn approfondi, vous pouvez vous rendre sur une de mes vidéos qui s'appelle Le plus beau spawn faction ou un truc comme ça. Pour bien visiter le spawn, là, mon but, ce n'est pas vraiment de bien vous expérimenter. C'est juste de vous expliquer un peu ce qui va se passer. Donc, la sortie va être le 12 février 2017. J'allais dire 2016, mais bon. 2017 à 16h. Donc, 10h heure québécoise, 16h heure française. On va sortir le serveur, la version officielle. Il y aura une version beta. Je vais vous refaire une autre vidéo à propos de ça. Mais on va en cours, il y aura une version beta. Et puis, vous allez pouvoir venir. Ça va être une beta, genre, un peu fermée. Dans le sens que ça va être juste sur invitation. Et puis, elle va se dérouler en stream. Donc, on va faire un stream, etc. Et on va pouvoir vous donner des clés. Ça sera des clés beta. En gros, des accès à la whitelist, etc. Je ne veux pas en faire en sorte. Il y a des gens qui m'ont dit, quand je l'ai parlé avec mes amis, qui m'ont dit, « Ouais, fais-vendre nos whitelists comme sur CTL. » Et puis, en gros, les gens auront des avantages. Quand la vraie version commencera, etc. Je ne veux pas faire ça. Parce que de 1 certes, il y a plein de gens qui vont en acheter. Vu que je vous connais, vous êtes vraiment des grands fans d'infactions. Et vous voulez exactement comme moi qu'ils sortent le plus rapidement possible. Donc, je sais qu'il y en a énormément d'entre vous qui vont l'acheter. Et ça ferait de l'argent. Mais je ne pense pas que c'est worth it. Vu qu'en gros, vous avez déjà été remboursé de vos points boutiques. Tout ce que vous avez acheté a été remboursé de vos points boutiques. Ce soit un kit, un spammer, etc. Qu'ils n'ont jamais été occupé de rembourser tout ça. Et donc, voilà. Il y a aussi un autre point important. Les membres du staff. Pour l'instant, il n'y a personne qui est dans le staff. À part moi et Malfox. Et puis, on va ensuite voir qui qu'on garde, etc. Donc, si vous étiez membre du staff, etc. Si vous recevez un message sur votre compte Skype ou votre boîte mail ou Twitter, c'est que vous allez être repris. Vous allez avoir des directives à partir de là-bas. Si vous n'avez rien et qu'on ne vous oublie, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Yo, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis dans le staff, etc. Parce que ça se peut qu'on vous oublie. Même si on veut vous reprendre, etc. Et puis, voilà. Je pense que c'est pas mal tout. Qu'est-ce que je devais vous parler? Donc, la béta, oui. Comme je dis, ça va se passer en live. Vous allez pouvoir écouter le live, voir qu'est-ce qui se passe, etc. Et dans le live, il y aura des trucs à gagner. Ou si toutes les grades tirant, vous avez été remboursés. Donc, quand vous allez vous connecter, vous allez avoir votre grade, quoi, en jeu. Donc, voilà. 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 C'est tout ce que j'avais à vous dire. Une longue vidéo aujourd'hui. On espère que le projet iFaction vous fasse plaisir. Il n'y a plus beaucoup de serveurs sur IP en ce moment. Je pense qu'il n'y en a même aucun. Donc, j'espère vraiment que celui-ci va vous faire plaisir. Et puis, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis. Je vous aime énormément. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est à la compte. Ciao. Sous-titrage ST' 501